Nîmes a réalisé un excellent championnat 2012-2013, les Crocos ont terminé 8e et ils ont longtemps joué la montée alors qu'ils étaient promus en Ligue 2. Ils espèrent réussir la même saison ou pourquoi pas mieux, Nîmes a recruté Sartre en provenance de Châteauroux et a perdu son passeur Bénézet, parti jouer en Ligue 1 à Evian Tonon-Gaillard. En face, Créteil, le champion de national, la meilleure équipe du national la saison dernière qui a beaucoup impressionné et qui était assuré de monter en Ligue 2 très longtemps à l'avance. Des Cristoliens qui répondent aux attaques nîmoises, un match très équilibré pour une équipe de Créteil qui redécouvre cette Ligue 2 et qui n'avait plus joué dans le football professionnel depuis très longtemps. Les ajustements ne sont pas encore bien faits, Nîmes est plus humillé, ouverture du score signé Anthony Coura à la 15e minute. Créteil a un avantage, le groupe a très peu changé, Jean-Luc Vasseur connaît les automatismes et l'équipe développe son football habituel avec une bonne ouverture dans l'axe. Et voilà l'égalisation, 38e minute, c'est Andréa Tsima qui réussit à ramener les Cristoliens à égalité un partout au costière entre Nîmes et Créteil. Mais les Nîmois reprennent le chemin de l'offensive avec encore une frappe cadrée, mais c'est sauvé par le gardien cristolien. A la mi-temps, un but partout entre les deux équipes, Créteil fait mieux que résister. Le calendrier n'a pourtant pas offert aux champions de national un match très aisé pour l'entame de la nouvelle saison. Et pourtant ça se passe plutôt bien, et encore mieux avec ce but extraordinaire de l'ancien de l'effectif, Jean-Michel Lesage qui marque à la 53e minute. L'ancien Avray réussit une frappe extraordinaire et Créteil prend l'avantage de Buzyn. Des Cristoliens qui prennent confiance et qui comptent avec ce ballon récupéré par Marcel Essambe et qui va réussir à mettre le ballon au fond des filets en 3 temps. 73ème minute, 3 buts à 1 pour Créteil sur la pelouse de Nîmes. Essambe est l'une des recrues majeures des Cristoliens en provenance de Châteauroux. Il réussit un but qui permet à Créteil d'entrevoir la victoire. Pourtant Nîmes s'arrache avec cette réduction de l'écart. Il n'y a plus que 3 buts à 2 pour Créteil à un quart d'heure de la fin grâce à Vincent Granic, l'un des tout meilleurs joueurs nîmois la saison dernière, 17 buts inscrits lors de la saison 2012-2013. Il marque son premier de la nouvelle saison, Nîmes qui insiste pour égaliser, mais ça passe à côté, pas de réussite. Et c'est la première surprise de cette Ligue 2 2013-2014. Victoire de Créteil, 3 buts à 2 sur la pelouse de Nîmes. Victoire de Créteil, 3 buts à 2 sur la pelouse de Nîmes.